Aujourd'hui, ce matin je sors les chiens, il m'arrive un truc de dingue, un truc de dingue qui, optimiste ou pas optimiste, ça en fout. On est des hommes, on est des êtres humains comme tout le monde et il y a des choses qu'on ne tolère pas. Je vous explique, je sors mes chiens, je les sors sur une grande étendue de gazon près de chez moi. Ce n'est pas vraiment un parc, mais il y a une grande place où je peux faire courir mes chiens. Et là, je vois un Golden Retriever seul, grosse bébête. Et donc bien entendu, mes chiens à court vers ce chien-là, je ne vois pas de mètre. Je regarde autour de moi, rien. A priori avec collier, donc il devrait y avoir un mètre quelque part. Ok, pas de problème, je me dis tant pis, je reste là, je fais la promenade de mes chiens et je me retrouvais avec trois chiens qui jouent, qui sornifent, enfin vous voyez ce que les chiens peuvent faire entre eux. Et au bout de plusieurs minutes, je vais vers la route qui mène vers chez moi. Et ce fameux Golden Retriever, dont je n'avais aucune connaissance d'un maître ou d'une maîtresse, continue à nous suivre. Je regarde le mien dessus, ça court derrière. C'est-à-dire, il y en a un autre, là, ce n'est pas celui-là, il y en a un autre. Et là, c'est du direct, là franchement, là du coup, forcément, il y a la deuxième qui les suit. Et donc à un moment donné, en prenant la route, il y a une femme qui commence à crier « Eh mon chien ! » « Ben quoi votre chien ? » Donc je découvre sur le moment que cette dame était à 50 mètres de son chien, assise au soleil, comme moi là maintenant, en train de regarder ses chiens et a commencé à limite m'insulter, à être très véhémente, à me dire que j'aurais pu renvoyer le chien chez elle. Moi, je dois renvoyer votre chien chez vous. Ça m'a interloqué. Vous voyez, moi mes chiens, je les dresse, ils sont dressés. C'est des Jack Russell, mais ils écoutent. Je ne sais pas, là, Jack, viens mon chien, Jack, viens mon chien. Vous voyez, il y a la preuve. Viens ici, jumpy, viens mon chien. Ils écoutent, super. Et donc j'ai été interloqué par la véhémence et la violence que cette femme a eue à mon égard. Et à un moment donné, me dire que je n'ai rien fait pour ramener son chien vers elle. Et je lui ai dit « Mais attendez madame, vous êtes fatiguée, il y a un problème, c'est moi qui dois ramener votre chien chez vous alors que vous n'avez pas votre chien en laisse, moi mes chiens, je suis responsable d'eux, ils m'écoutent, vous n'avez rien fait pour récupérer votre chien. » Et en fait, c'était ma faute que son chien me suivait alors qu'elle n'avait rien fait. Et elle s'en est prise à moi. Et elle a transféré sa responsabilité de maîtresse de chien qui, visiblement, n'était pas capable de se faire obéir. En tout cas, elle avait très peu essayé. Et ça a monté dans le ton. À un moment donné, une voiture de police est passée en disant « Ouais, je vais raconter à la police. » Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si ça peut vous faire plaisir. » Et la femme s'est retournée et je lui ai dit « Mais madame, c'est le monde à l'envers. » Et elle s'est énervée et j'avais compris qu'à un moment donné, parfois, il vaut mieux laisser tomber que d'insister. Voilà. Voilà. Optimiste ou pas optimiste, moi aussi, j'ai mes valeurs. Et voilà, il y a des moments où, quand c'est pas juste, ça interpelle, ça interloque. Et voilà, c'est un truc inouï, un truc de dingue. C'était ma faute qu'un chien n'obéissait pas à sa maîtresse ou me suivait. Voilà. Les gens fuient parfois leur responsabilité. Et c'est parfois tellement facile de mettre la responsabilité de notre non-savoir-faire ou de notre non-éducation sur les épaules des autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive, ou en tout cas, que l'on peut voir tous les jours. Et moi, ça m'agace. Ça m'agace parce que je prends la responsabilité de ma vie. J'assume mes erreurs. J'assume ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Et je ne vais certainement pas mettre la faute sur les autres. Ça m'a énervé. Voilà, j'avais envie... C'est cathartique, hein ? C'est bien d'évacuer au travers de ces vidéos-là. Merci de m'écouter. Voilà. Partagez avec vous ce qui m'arrive aujourd'hui. Des petites paroles un peu blessantes et violentes que j'ai pu avoir avec cette dame. J'ai gardé ma maîtrise, mais ce n'est pas toujours évident d'avoir affaire à des gens qui ne prennent pas la responsabilité de leurs propres actes et de leur propre vie, de leurs propres inactions aussi. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie et à très vite. Soyez heureux, n'oubliez pas. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio